Good Morning Business, le débrief de la matinale. Un débrief de la matinale ce matin consacré aux Jeux Olympiques. On est à 100 jours pile poil de l'ouverture et de la cérémonie. Nos invités, Nicolas Robert, directeur général de GLS France, Bernard Cohen-Addad, président de la CPME Paris-Ile-de-France et Patrice Marmouget, directeur opérationnel de Randstad pour l'Ile-de-France. Tout le monde est optimiste sur ces Jeux Olympiques, à part Éric Coquerel qui était avec nous il y a quelques instants, mais peut-être que ça fait partie de son travail. En tout cas, quand on regarde les recrutements, Patrice Marmouget, je commence avec vous. Il y a un engouement ? Il y a un véritable engouement. On n'a jamais eu un tel engouement, nous, quand on fait des job dating. Effectivement, on accueille les candidats et il y a un nombre incalculable de candidats qui veulent participer aux Jeux Olympiques de l'intérieur. Et qui, pour ces Jeux Olympiques, aujourd'hui, on a 17 000 candidats qui sont positionnés aujourd'hui pour les Jeux Olympiques. Donc prêts dans votre base à être déployés ? Sur les Jeux Olympiques, sur les différents profils et sur les différents besoins qu'on a. Mais il y a un véritable engouement. Et les gens, les Français, veulent vivre les Jeux Olympiques de l'intérieur à travers... Vous vous recrutez pour qui et pour quoi faire, là ? Alors nous, il y a trois étapes. La première, c'est qu'on recrute, on accompagne le COJO dans le recrutement de ses CDI et CDD, donc le comité d'organisation des Jeux Olympiques. On cherche 4 000 personnes avec eux. Et là, en fait, c'est du marketing, des juristes, des architectes, tout le type de profil qu'on peut trouver, des RH, des ingénieurs. Donc là, on les accompagne. C'est jusqu'en juin, c'est la première partie, CDI et CDD. Et puis après, pour le Games Time, pour la période des Jeux, le Games Time, on recrute des intérimaires intérimaires pour les prestataires et partenaires de Paris 2024. Donc c'est beaucoup hôtellerie-restauration, c'est des équipiers de restauration, c'est des hôtes et hôtesses d'accueil, c'est des caissiers, des caissières. Et voilà, donc c'est ces profils-là sur la deuxième partie. Et puis après, j'en viens tout de suite à l'héritage, c'est la troisième étape. Le groupe Randstad travaille sur le reclassement de ces personnes qui sont mises en place pour le COJO, donc avec notre filiale qui s'appelle Rye Smart et qui s'occupe de reclasser les personnes. Pour que ça ne soit pas juste un one-shot, c'est que ça serve et que ce qu'on a appris soit utile à autre chose. Pour que ça soit utile à autre chose et que pour les intérimaires qui ont pu travailler avec cette carte de visite Jeux Olympiques 2024, qui est quand même un événement exceptionnel, après derrière, on va les accueillir dans le cadre de grands job dating, tous ceux qui ont travaillé pour les Jeux Olympiques, pour pouvoir les repositionner sur d'autres postes ou sur les postes sur lesquels ils étaient pendant les Jeux. Nicolas Robert, on a tout entendu sur l'organisation logistique des Jeux, qu'il ne fallait pas se faire envoyer un colis, même pas une lettre, rien, qu'il fallait quitter la capitale, que ça ne servait à rien, que les entreprises ne pourraient pas travailler. Vous, vous êtes chez GLS. Déjà, vous voulez travailler pendant cette période ? Nous allons travailler, bien évidemment, nous allons travailler. Et on pourra se faire livrer des colis ? Bien sûr que vous allez vous faire livrer des colis. Alors, nous, c'est à peu près un million de colis dans cette période-là qui devrait être livrée. C'est ce qu'on a constaté l'année précédente. Alors, évidemment, on n'est pas de vins. On ne sait pas combien de colis on va livrer cette année. Peut-être que ce sera plus, peut-être que ce sera moins, parce qu'effectivement, on entend tout. Les Parisiens se déclarent plutôt partant à partir de ces autres, mais vous allez avoir beaucoup d'étrangers qui vont arriver. Et puis, dans les habitudes de consommation, on voit que les gens, de plus en plus, se font livrer des colis sur leur lieu de vacances. Donc, nous, on s'attend, on s'est préparés, comme des athlètes, finalement. Donc, vous avez le plan logistique de Paris, clair ? Exactement. Alors, évidemment, ça ne se fera pas sans... C'est un véritable challenge. Moi, les Jeux Olympiques, on les vit à l'intérieur de l'entreprise comme un challenge, comme une vitrine aussi, parce que c'est là, finalement, où on veut montrer notre savoir-faire. Vous avez des règles du jeu, comme un sportif qui va participer à une épreuve. C'est un challenge, il y a des règles du jeu. On connaît ces règles du jeu-là. On a pu participer aussi, également, à des organismes qui ont préparé ça. Oui, donc vous avez les zones, vous savez où vous pouvez aller, pas aller. On a les zones bleues, il y a les QR codes auxquels on a participé pour cette mise en place. Ça ne se fera pas sans mal, évidemment, mais évidemment que ça va bien se passer et qu'on peut se faire livrer des colis pendant cette période-là. On parlait avec nos éditorialistes ce matin du risque de grève et de mouvements sociaux à la RATP et dans plein d'autres endroits où il y a des primes à la clé pour venir travailler. Vous devez faire ça, vous, chez GLS, dire aux gens pour travailler ? Honnêtement, non. Clairement, non, en fait, parce qu'il y a également un engouement pour participer à cet événement-là. Les gens sont plutôt fiers, vous savez, de participer à ce genre d'événement, même si, une fois de plus... En fait, il y a aussi, je trouve, qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant, ça va sortir aussi du quotidien. Avoir ces contraintes-là, on peut les vivre soit comme des contraintes, soit comme justement une manière de se dépasser. Et je vous prends un exemple. Nous, on est en train de bâtir des schémas logistiques avec les livraisons piétonnes, ce qu'on ne fait pas actuellement. Puisqu'évidemment, dans les zones rouges, on ne va pas pouvoir accepter avec des véhicules motorisés. Donc on va prendre un gros sac pour mettre tous ces colis. Il y aura des vélos, on va mettre en place des doubles équipages. C'est quelque chose qui fait appel un peu à l'intelligence collective. C'est assez intéressant. Peut-être qu'on gardera ça aussi, d'ailleurs, ce mécanisme-là derrière. Ça va vous servir de test. Exactement. Et c'est pour ça que c'est une véritable vitrine, je trouve. Et moi, je trouve que c'est plutôt enthousiasmant de participer à ça. On était avec le patron de Toyota tout à l'heure à 7h20. Pareil, vitrine technologique pour lui, pour les Mirai qui sont à l'hydrogène, pour montrer aux Français que les taxis à hydrogène, c'est possible. Bernard Cohen, à date, qu'est-ce qui vous remonte, vous, de la CPME comme ambiance ? De l'inquiétude ou finalement, là, plutôt, de l'optimisme ? On avait de l'inquiétude jusqu'au mois de septembre parce qu'on n'avait aucune information ou très peu d'informations. Trop tôt ? C'était trop tôt. Donc depuis, on va dire, le mois de février, on en sait un peu plus, on a les périmètres, on a eu quand même régulièrement avec l'État, le préfet, la région Île-de-France, la mairie de Paris, un certain nombre de réunions. Donc on sait où on va aujourd'hui, y compris pour les entreprises de France. Bien entendu que ça va être difficile, bien entendu que ça va être compliqué. On a trouvé des solutions. Nous, on pense que, et les entrepreneurs qui étaient un peu inquiets aujourd'hui, pensent que c'est une vraie source d'opportunités pendant les Jeux et après les GOP. C'est ça, aujourd'hui. Et comment on va capitaliser sur tout le travail qu'on fait en amont dans les équipes, dans la relation au travail, dans la capacité aussi de pouvoir se déplacer, la mobilité, parce qu'on sait très bien que ça va être difficile. Il va falloir lisser les oeufs à l'arrière, il va falloir faire des équipes un peu plus tôt, un peu plus tard. Donc tout ça fait partie d'une réflexion qu'on a ensemble. Et puis c'est quand même un formidable événement. Vous savez, à part LFI et Écologie Les Verts, il n'y a qu'eux qui pensent que ça va être la catastrophe. Et quand même certains salariés des entreprises publiques ? Oui, mais c'est la même mouvance. Non, mais c'est quand même important parce que c'est quand même une bonne partie des transports qui vont s'occuper des Jeux olympiques. Là, il y a quand même une menace à la grève pour obtenir des primes. Et ça fonctionne. Oui, mais vous, dans l'entreprise marchande et l'entreprise privée, on pense plutôt aux clients, aux consommateurs, aux consommateurs, aux visiteurs. 16 millions de visiteurs, 4 millions de visiteurs supplémentaires en Ile-de-France. Vraiment, beaucoup d'emplois, beaucoup de marchés, beaucoup de consommateurs. C'est des gens qui vont choisir la qualité made in Paris, made in Ile-de-France, made in France. Il faut arrêter de faire la fine bouche. C'est un événement formidable. Ce côté vitrine de démonstration, ce tampon Jeux olympiques, on a bossé en tant que boîte sur ces JO. Regardez ce qu'on a pu faire. Ça va vous servir aussi, Patrice Marmouget, chez Randstad, à tester des profils, à voir remplir votre base de données pour la suite. C'est-à-dire que dans les gens que vous allez embaucher là, il y aura ceux dont vous allez voir qu'en fait, ils sont super compétents et qu'on peut après les faire évoluer vers d'autres postes. Exactement. C'est pour nous l'occasion de montrer la notoriété du groupe Randstad, notre savoir-faire et aussi pour les talents qu'on a fait travailler, de pouvoir soit continuer sur ces métiers-là, soit les faire passer sur d'autres métiers et les repositionner en fonction de leur envie à l'issue des Jeux. Est-ce que ça va vous servir auprès des boîtes pour lesquelles vous allez vendre des talents de démo ? Bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire que ces profils qui ont passé ce challenge des Jeux olympiques, cet événement exceptionnel, c'est de toute façon des profils qu'on sait qu'on va pouvoir repositionner s'ils ont passé ce test des Jeux olympiques avec brio. On va vous montrer dans quelques instants à nos reportages avec nos reporters qui sont allés voir dans certaines régions comment on se prépare justement, comment on travaille sur les pistes olympiques, comment on travaille sur le Stade de France. Nicolas Robert, ce tampon Jeux olympiques, vous aussi, vous allez le vendre auprès de vos clients. Oui, mais j'ai envie de dire tout à fait, on va le vendre et même en interne, la manière dont on a préparé les Jeux olympiques était très intéressante, très enrichissante. Pour localiser finalement les lieux de livraison, on a fait appel à ce qu'on appelle la business intelligence, la partie BI, on a travaillé sur nos data et rien que ça, finalement, vous allez capitaliser sur ça. On a mis en place des outils pour pouvoir finalement de manière proactive voir un peu ce qui va se passer. Cette modélisation qu'on a dû faire pour les Jeux olympiques, on va pouvoir l'utiliser ensuite en amont. Ce n'est pas uniquement sur les moyens de logistique qu'on va mettre en place sur lesquels on va capitaliser et qu'on va garder, c'est également la manière de travailler aussi avec des data, de pouvoir anticiper et c'est pour ça que c'est une formidable vitrine. En fait, ça nous sert finalement un cas d'école pour pouvoir se projeter sur d'autres événements derrière, sur d'anticipation de volume, sur la suite et les Jeux olympiques là-dessus sont un cas d'école extrêmement intéressant. Et vitrine technologique, Olivier Estré est allé voir ceux qui préparent la piste des Jeux olympiques. Un total de 13 000 mètres carrés de pistes à poser au Stade de France. Mais cette année, une particularité, sa couleur, le violet. Un choix pour s'adapter à la charte graphique des Jeux de Paris. Le revêtement est aussi pensé pour la performance des sportifs, souligne Alain Baudel du comité olympique. C'est un revêtement l'équivalent d'un caoutchouc, il faut s'imaginer ça, mais avec des qualités particulières et qui vont permettre d'avoir des athlètes qui courent plus ou moins vite. On est plutôt sereins sur la qualité du revêtement parce que c'est au minimum celui qui était présent à Tokyo. Quand on regarde les performances qui ont eu lieu, on se rend compte qu'a priori, ça va être bien. C'est dans le Piémont que la société italienne Mondo crée des revêtements de pistes éco-responsables fabriqués à base de caoutchouc et de moules pilés avec 50% de matières premières recyclées. Un défi relevé depuis 1976 par cette entreprise familiale. Alessandro Pichedi, responsable R&D, détaille les ingrédients de fabrication. Les caoutchoucs, qui peuvent être les caoutchoucs naturels, aux synthétiques, des pigments additifs chimiques et de l'huile plastifiée qui servent à donner le bon degré de plasticité. Après la pause, des techniciens italiens devront encore vérifier si la piste installée est bien plate. La fin des travaux est prévue pour le 31 mai. On aura aussi pu vous parler de cette piscine olympique en Seine-Saint-Denis qui est incroyable avec cette ossature en une seule partie dans laquelle il y aura les épreuves de plongeon. Bernard Cohen Haddad transformé l'essai. On parlait de formation d'emploi. Je ne reçois pas une entreprise sur ce plateau qui ne dit pas à quel point elle a besoin de recrutement. Là, il va y avoir des profils qui vont arriver dans les boîtes d'intérim. Il va falloir les fidéliser, les faire monter en compétences. Oui, c'est l'objet de l'enjeu PME. C'est ça, justement. Faire en sorte que ceux qui vont venir faire un tour dans l'entreprise à l'occasion qui est vraiment l'attractivité phénoménale vont pouvoir rester dans l'entreprise après des formations parce qu'on reste toujours en manque de compétences dans l'hôtellerie-restauration, dans la sécurité, dans les services à personne, dans le commerce, dans le numérique. Et c'est pour ça que j'ai sorti d'ailleurs à 100 jours. Dans toute l'industrie, dans la technologie. C'est parce que je pensais que l'avenir appartient aux PME. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ça va être la marque employeur pour nos entreprises dans les quartiers. 2 200 quand même entreprises qui ont travaillé prestataire PME, plus de 2 milliards et demi de marchés publics. Donc vous voyez que les JOP pour les PME, ça a été une formidable source d'opportunités et aussi de mise en valeur. On voit avec le reportage la capacité pour des entreprises de pouvoir dépasser les pratiques habituelles pour se surpasser et faire en sorte de mettre en place des pratiques durables. C'est ça aujourd'hui l'enjeu JOP. N'oublions pas les Paralympiques aussi parce que ça dure jusqu'au 11 septembre. Avec des enjeux de mobilité, de démonstration qu'on peut faire de Paris, une ville accessible à tout le monde, ce qui n'est pas forcément simple. Vous dites PME, c'est-à-dire que parfois on a trop l'idée, dans les grands sponsors évidemment, il y a les grandes marques, il y a Carrefour, Accor, tout ça on connaît, mais là il y a une chance pour les PME de se faire connaître. Oui, à travers déjà les marchés publics, on est rentré dans un certain nombre de couloirs et puis là, il y a une capacité de travailler avec les grands groupes, avec les partenaires. La seule difficulté, c'est l'utilisation de la marque JOP. Vous savez, aujourd'hui c'est extrêmement contrôlé, normé et vous ne pourrez pas mettre si vous êtes un boucher, un boulanger, les JOP sur votre vitrine. C'est un peu dommage. C'est le seul bémol aujourd'hui dans cette belle fête. C'est qu'il fallait payer pour pouvoir... On n'a pas les moyens nous quand on est des petits. JOP. L'accueil, évidemment, c'est essentiel. On en parlait avec ces recrutements d'hôtesses dans tous les Jeux. 15 millions de visiteurs qu'on attend pour ces Jeux olympiques pour recevoir au mieux. L'alliance France Tourisme a développé un jeu mobile pour former les professionnels du commerce et de l'hôtellerie. Reportage avec Mathilde Chaminade. Dévoilée ici aux Galeries Lafayette, une plateforme numérique propose une formation immersive à l'hospitalité à la française. Sylvie, vendeuse depuis plus de 40 ans, s'essaye à l'exercice. Smartphone à la main. Alors là, je clique. C'est un jeu. Je clique sur la personne qui a besoin d'aide. Je lui demande de quelle façon je peux l'aider. Un jeu vidéo avec des avatars, des émojis pour signaler le mécontentement de visiteurs et des questions à choix multiples. Parmi les sujets abordés, sécurité, cordialité ou posture. Par exemple, la formation conseille de rester à au moins un mètre de son interlocuteur. Destinée à toutes les professions de l'accueil, cette formation dure 30 minutes. Dominique Marcel, président de l'Alliance France Tourisme. Tout ce qui est une sorte de jeu, en fait, c'est du jeu, comme on dit, ludo-pédagogique. C'est en général bien perçu aujourd'hui et c'est d'un accès facile. Le numérique, comme vous le savez, c'est l'accessibilité. plus on a une accessibilité facile, plus, évidemment, l'objectif est plus largement diffusé. 22 entreprises, dont Accor, Kering ou SNCF Connect, vont promouvoir cette formation auprès de leurs collaborateurs. 1,6 million d'employés sont concernés. L'hospitalité à la française, Patrice Marmougé, ce n'est pas d'être désagréable. Non. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est d'accueillir le monde entier avec un grand sourire, avec beaucoup de fierté. Et c'est ce que tous les ambassadeurs et talents de Randstad vont s'efforcer de faire pendant ces Jeux olympiques et avec un grand plaisir. Mais ça aussi, ça s'apprend ? Ça aussi, ça s'apprend, évidemment. C'est-à-dire que tous les personnels ont des formations qui arrivent, ont des formations en e-learning ou sur le terrain, justement, pour apprendre à accueillir comme il se doit à la française, comme vous dites. On va parler du risque cyber parce qu'évidemment, c'est un sujet pour toutes les entreprises, mais d'autant plus pendant ces Jeux où il va y avoir une menace bien forte. Est-ce que vous, par exemple, chez GLS France, vous vous êtes équipé d'un spécialiste cybersécurité ? Vous avez formé vos salariés ? Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte ? On a pas attendu les chiots pour avoir ce risque-là parce que c'est un risque, effectivement, qui touche les grandes entreprises depuis longtemps. Donc ça fait longtemps, effectivement, qu'on a des spécialistes dans cette partie-là. Alors on s'attend à avoir un peu plus d'attaques parce qu'effectivement, tout le monde aura les yeux tournés vers la France. Donc on peut imaginer que les entreprises en France sont un peu plus ciblées. Mais évidemment, ça fait partie, nous, de notre travail au quotidien. Et c'est pas du tout un spécifique, j'ai envie de dire, pour la partie juge olympique. C'est déjà des choses qui sont en standard chez nous. Mais vous formez vos salariés en interne ? Ah oui. Il y a des boîtes qui font des tests, ils attaquent leurs salariés pour voir comment ils répondent. Encore la semaine dernière, j'ai reçu un faux mail justement de mon équipe sécurité pour voir si j'allais ouvrir un fichier PDF ou un terrain. Non mais c'est pas facile. Ah mais c'est une habitude. C'est comme les athètes, en fait. Il faut s'entraîner aussi. Et vous savez, la répétition du bon geste fait qu'à l'instant T vous êtes prêt. Et si vous avez une attaque, là au moins vous serez prêt et vous avez les bons gestes. Bernard Cohen-Haddad, dans la dernière étude sur les PME et la cybersécurité, c'était effroyable. Il y en avait 11% qui considéraient que ça les concernait. Toutes les entreprises ne sont pas très bien équipées. Non, j'ai fait un rapport en décembre justement sur les JOP et la cybersécurité malveillance en Ile-de-France. C'est une préoccupation. Je vous rappelle, 4 milliards d'attaques aux JOP de Tokyo. C'est pas rien. Une sensibilité des TPEPME, une sensibilité partenaire avec les grands groupes, une formation de nos personnels, un risque maximal avec bien entendu un risque d'évasion de données, cartes bancaires, données numériques et autres. Donc c'est un vrai enjeu de sécurité, de citoyenneté aussi puisque tout le monde va vouloir se connecter à l'accès libre, les hotspots. Donc c'est une vraie, comment dirais-je, difficulté. Ça fait partie donc d'un enjeu de citoyenneté, de formation. C'est pour ça qu'on y travaille aujourd'hui. Il faut à la fois permettre... Et d'investissement aussi. D'investissement, bien entendu. Donc il y a dans toutes les régions aujourd'hui des chèques numériques qui font du diagnostic et, comment dirais-je, de l'accompagnement. C'est un enjeu maximum et c'est un enjeu d'héritage aussi puisque ces bonnes pratiques, il faudra les utiliser dans la durée. Et là, en fonction des secteurs, ça n'a rien à voir. Chez Ransha, je ne sais pas si vous formez aussi les salariés que vous avez au risque cyber, mais il y a vraiment une inégalité entre les salariés. Personne n'a le même ressenti. Alors, chez Ransha, on a des modules de e-learning qui sont obligatoires et donc tous les collaborateurs de l'entreprise, c'est un risque évidemment majeur, sont formés, entraînés, pour pouvoir se défendre face à ces attaques. Bon, eh bien, si vous voulez un petit shoot de bonne humeur, d'optimiste vis-à-vis de ces Jeux Olympiques, vous nous réécoutez en replay et en podcast. C'est bien évidemment disponible sur l'application BFM Business. Sous-titrage ST' 501